Bonjour et bienvenue dans l'Entre du Cafard pour un nouveau Let's Play avec Projet Zomboïd. Je suis actuellement en compagnie de Crazy Biologist et de Léo. Alors, Projet Zomboïd est un jeu de survie de zombies apocalypse. Donc on va pas avoir trop 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 autant de parler. Pour l'instant on va essayer déjà de trouver un endroit safe et ensuite on continuera la description de ce jeu. Il y a des zombies en haut là. Food Market en bas ? Allez Food Market on essaye Food Market. Par contre il faut qu'il soit ouvert. Parce que sinon on pourra pas rentrer. Je vois pas de zombies à l'intérieur. Non mais sans armes on peut pas ouvrir. Parce que ces vitres là elles s'ouvrent pas. Ah merde. Mais attends faut peut-être fouiller dans la poubelle, il y aura peut-être un truc. Donc on est dans une petite vie hors d'une apocalypse de zombies. Il y a un zombie à gauche là. Il y a un zombie qui s'approche du Food Market. Donc c'est un jeu de survie assez hardcore. Il faut gérer correctement ses réserves de nourriture, sa place forte, ce genre de choses. J'ai trouvé un sac poubelle là. Ah ça peut être pratique. Le jeu est actuellement en early access. Et ils sont en train de développer un mode multijoueur. Ce qui est quand même assez fun. Donc on voit pourquoi j'ai ramené quelques copains. Et oui. Non mais il y en a un qui ouvre la fenêtre et il y en a un qui va refaire. Vous êtes pas doué là. Stop ! Je vais voir la maison. Ah par contre t'as cassé la fenêtre toi. Non non. Ah non c'est bon. Je l'ai rouverte. Vas-y rentre. Je rentre. La porte est ouverte. Nice. Bon qu'est-ce qu'on a ici ? Un marteau. Ah je prends je prends. Je suis spécialiste des armes contendantes. Il y a un zombie qui arrive. Tu vas pouvoir l'essayer tout de suite. Il est juste là là. Je le vois. Qu'est-ce que t'as foutu le monde ? Ah j'en ai. Il y a trois zombies. Pourquoi t'as crié Zénon ? Parce que je me suis trompé de la touche tout simplement. Ok. Parce que du coup en fait ça attire tout le monde. Ouais autant pour moi. Allez allez crèves crèves putain le zombie. Non parce qu'en fait le problème c'est que eux ça ferme les fenêtres. Mais pour passer à travers. Tu gardes eux longtemps à appuyer. Ou si tu fake les droits de la fenêtre aussi ouais. C'est pour ça alors. C'est bon. Je recommencerai plus. Yeah j'en ai eu un. Bien joué. Moi je suis rentré dans la maison. Je t'ouvre la porte. Au cas où. Et je ferme la fenêtre. J'en ai foutu un inter je suis pas sûr de leur buter. Non elle ça arrive. Euh. Serviettes de bain. Les serviettes de bain. Qu'on peut trouver dans certains trucs. Ca peut servir à s'essuyer quand on sort de la pluie. Quand on est sous la pluie et qu'on est trempé. Donc j'en prends une. Je la mets dans mon sac poubelle. Ok j'en ai une deuxième. Euh. Sur la conservation de la nourriture dans le frigidaire. Est-ce qu'il y a un périssement possible ? Eh bien j'ai eu 3. Bien joué. Euh. Alors pour ce qui est de la nourriture. Oui. Normalement ça. Tant que la couleur est bleue. C'est encore frais. Et à partir du moment où il y aura plus d'électricité. Ou si tu sors un produit du frigo. Euh. Euh. Le bleu commence à perdre. Enfin. A disparaître. Et euh. ça va commencer à pourrir un peu plus vite. On a un livre de menuiserie ici si vous voulez. Pour quelqu'un. Pour euh. Ça pourrait mettre un livre. Pour euh. de calme. Donc pour euh. On vient de s'installer dans une maison. Je pense qu'on va. On va peut-être. On a réussi à ouvrir une maison. C'est. On va peut-être y rester pour l'instant. Oui. Vérifier. Faire l'inventaire de ce qu'on a dedans. Vérifier dans les containers. Si on peut ramasser du stuff. Alors je suis en train de récupérer de la nourriture non périssable. Il n'y a rien dans la sac de bain. Il n'y a rien dans la. Oh. Il y a un zombie dans la chambre. Je m'en occupe. D'accord. J'ai euh. Crève 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 crève. Tiens. Un rouleau à pâtisserie. Deux rouleaux à pâtisserie. Une poêle à frire. C'est pas très utile là. J'arrive pas. Je sais pas comment on fait pour échanger. J'ai graines de brocoli. Petit pot en conserve. Plat à rôtir. Tomate en conserve. Ouvre boîte. Du chocolat. Des boîtes de thon et bouteilles d'eau. Ok. J'ai buté la zombie. Elle a une clé. Et du rouge à lèvres. Waouh. Donc je viens de vider mon. Je suis en train de vider mon sac poubelle. Dans un conteneur. J'ai aussi un bric. Qui est en haut à gauche de la cuisine. Et si vous voulez. Il y a encore des cuillères. Un autre ouvre boîte. Et des pommes de terre en conserve. Nice. Le tout pour la mode de somme de 14,90€. Alors. Ok. J'ai trouvé une batte de baseball. Ah bien. J'ai peut-être utilisé ça en combat plutôt. J'ai fermé les rideaux dans la chambre. Par contre la fenêtre est pétée. Ouais. D'accord. Lumières. Euh. Jours. Et nuit. Jours. Et nuit. Moi donc j'ai un sac poubelle que j'ai équipé en équipant secondaire pour pouvoir mettre des affaires dedans. de ce qu'il y a dans les commodes etc. J'ai un paquet de chips. Des cigarettes. Du fil. Deux fourchettes. Des haricots en boîte. Une marmite. Des petits pois en conserve. Une poêle à frire. Deux rouleaux à pâtisserie. Et une serviette de bain. Donc les rouleaux à pâtisserie et la poêle à frire. Ça peut faire des armes contenantes. Deux modes en genre battes de baseball quoi. Oh un de la peinture. Donc je vais en prendre une euh. Je prends un rouleau à pâtisserie comme arme. Je vous laisse gérer les stocks de bouffe. Bah je peux prendre la bouffe dans mon sac poubelle du coup. Ah bah on est pas obligé. On peut laisser la bouffe ici pour l'instant. On peut essayer de s'établir ici si vous voulez. Bah c'est pas la meilleure maison je pense. Une meilleure maison. Mais ça peut nous servir de camp de base. On peut nettoyer une meilleure maison. Puis y ramener du stuff. Mais on peut laisser le stuff ici pour l'instant. Ouais ouais. Bah je vais mettre du coup dans le sac poubelle quand même. Euh. La nourriture non périssable. Comme ça elle est prête dans un sac. On aura juste à choper le sac quand on reviendra. D'accord. Ou par bien. Yep. Et je mettrai le sac par terre quoi. Bon je ne connais absolument pas la ville. Donc euh. Ok. Euh. Pour ceux qui voudraient jouer euh. Sur euh. Vous tapez euh. PZ Map Project. Et ça vous donne une euh. Une euh. Une carte complète de tout le monde de Project Zomboid. Avec pas mal de tags etc. Qui permettent de voir euh. Pour certains. Ou certains euh. Types de bâtiments. Par exemple. Pharmacie. Ou des trucs comme ça. J'aime faire. Et ça permet de s'y retrouver pas mal. Ah bah je vais commencer à faire ma carte moi-même à la main hein. Je m'en calpe un. Tu vois. Je note la maison. Clac. Euh. Il faut savoir que les personnages ont soif assez rapidement. Le mieux ce serait de trouver un récipient du genre bouteille d'eau. J'en ai une. Ou autre. Voilà. Et qu'il faut remplir et garder dans l'inventaire principal. Et le personnage boit automatiquement à ce moment là. Ce qui est plutôt pas mal euh. Plutôt que de se taper à chaque fois de. De cliquer, boire etc. Sur le. Sur la bouteille. C'est plus simple. Du coup moi j'ai un bol quelque part. Donc je vais prendre ce bol et je vais le remplir d'eau. Et ça devrait être pas mal pour. Pour boire. Ok j'ai buté deux zombies près du food market. Ok. Donc ça a l'air clean dans le coin. Est-ce que t'as pris un rouleau à pâtisserie Zénon. Euh Crazy. Non. Donc il y a un rouleau à pâtisserie en haut à gauche. Prends le comme arme primaire. Ce sera mieux que rien. Après il y a aussi les fourchettes. Ah la poêle. Il y a la poêle à frire. Bah je sais pas laquelle est le mieux du coup. Au niveau dégâts je crois que c'est le rouleau à pâtisserie. Le rouleau est un peu mieux. Mais au niveau résistance etc. Je sais pas si la poêle est pas mieux. Ensuite une simple fourchette peut aussi servir d'arme. Je voudrais pas vous presser mais il est déjà à 19h10 la nuit va tomber. Il faudrait peut-être construire une autre maison d'ici là. Qu'est-ce que je fais de mon sac ? Très bien ça va. Finalement il m'empêche pas tellement de marcher donc je peux le garder sur moi. Comme tu veux. Ah je te vois cafard. Tu es là. Je te vois mon petit biologiste. Euh ce que je propose c'est que maintenant qu'on a de quoi casser des vitres. On casse la vide du food market. Non mais attends ça sert à rien d'ouvrir un bâtiment si on a pas d'endroit où retourner derrière. Je suis d'accord. C'est pas faux. Il y avait une grande maison quand même, la grande maison blanche qui avait là au courant de la rue. C'est vers moi. Celle a l'air assez intéressante. Je te suis, je te suis. Euh t'es où ? Ah oui. D'accord. Cette maison là ? Ouais. Ouais. Ok ok alors. La porte est fermée. J'essaie d'ouvrir une fenêtre. J'essaie d'ouvrir une autre. C'est bon j'ai ouvert une fenêtre. Pas d'alarme parce qu'il faut savoir qu'il y a des maisons qui sont sous alarme. J'aurai deux zombies dans la salle de bain. Ok. J'en sors et je les build dehors. D'accord. Moi je pourrais t'aider aussi. Ouais alors on peut essayer d'en prendre chacun. Essayer de pas mettre de cadavres de zombies dans notre maison. J'en ai un par terre. J'arrive pas à les toucher. Yes. Je commence à avoir faim. Ouais moi aussi il commence à avoir faim mon perso. Je vais prendre du chocolat. Elle descend. Elle descend. Très bien. Laisse-la sortir. Laisse-la sortir. Buttrador. Faut pas de sang dans notre baraque. Alors ça normalement d'ailleurs ils veulent rajouter une option pour pouvoir nettoyer le sang. Les traces de sang. Et bim. Elle a des écouteurs. Chose très inutile dans un monde tel que le nôtre. Ok donc le rez-de-chaussée clean. Une fois que vous avez ouvert une fenêtre il vaut mieux toujours la refermer derrière. Parce que... Propagation du bruit. Propagation du bruit et surtout les zombies peuvent rentrer par les fenêtres. Donc s'ils voient quelqu'un au travers de la fenêtre ils vont suivre directement. Je vais voir en haut s'il n'y a pas des draps pour faire des rideaux. Ouais il y a encore un zombie en haut. Attends, attends, attention, attention, attention. Je vais vous faire descendre. Allez. Ok. J'ai un autre bol ici. Hey. Ça y est, viens. Un couteau à beurre. Une truelle. On a pas mal de paquets de graines, c'est assez intéressant. En plus il y a une surface assez grande pour éventuellement faire de l'agriculture au cas où. Ouais. En plus j'ai trouvé une truelle et ça c'est le... Il faut avoir une truelle en fait pour pouvoir faire des plantations. Et bim. A savoir que en farming le mieux c'est de faire des... J'ai failli tâcher de biologie, j'ai cru que t'étais un zombie. Alors par contre il y a un truc que je trouve très contraignant c'est quand même la gestion de l'éclairage ambiant et notamment les lignes de vue des personnes. Ouais. Ouais c'est pas évident. Euh... Est-ce que vous avez faim parce qu'il faudrait peut-être commencer à... J'ai pris un peu de chocolat. Ok moi je vais prendre du périssable. Je vais manger du... Des fraises. Et la maison est clean. Bien. Est-ce qu'il y a du stuff intéressant là-haut ? Je sais pas je suis en train de... Non il n'y a pas grand chose. J'arrive pas à trouver des rideaux enfin des objets enfin des rideaux. Ce qu'il faut c'est des draps. Il faut prendre des draps pour faire des rideaux. On a des servettes de bains et du tissu. Il faut prendre des draps après. Alors bouteille désinfectant, brosse à dents, bêta bloquant. Il y a des draps. Désinfectant c'est très important. Enfin c'est très bien. J'ai un drap encore là. Je fous des draps sur les fenêtres. En bas peut-être en priorité. J'ai deux draps moi donc je vais déjà en mettre aussi. T'as raison. Tu fais clic droit, accrocher un drap et après fermer les rideaux. Donc on est bien d'accord ? On essaie de sécuriser cette maison ? Ouais. D'accord. Attention en faisant les clics droit à ne pas cliquer sur casser la fenêtre. Parce que ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Je crois. Et c'est assez dommage de casser une fenêtre quand t'arrives de sécuriser ton bâtiment. Je crois qu'on a fermé, enfin foutu des rideaux à toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. On peut en foutre sur la porte ? Parce que à la porte il y a une fenêtre aussi. Euh non. Il n'y a pas besoin. Même s'il y a une fenêtre sur les portes on ne voit pas au travers en fait. D'accord. Ok c'est bon à savoir. C'est bon j'ai trouvé un coussin je pourrais vous étouffer pendant votre soleil. Tout va bien. Génial. Que du bonheur. Tout ce qui est lumière. J'ai vu une grande torche quelque part dans la maison. J'en ai une. Je l'ai prise, elle est dans un sac. Il vaut mieux laisser les lumières éteintes en fait. Au maximum. Il y a certaines lumières qui se rallument automatiquement le matin ou le soir je ne sais plus. C'est assez embêtant. Ok. Bon toutes les fenêtres à l'étage ne sont pas couvertes donc évitez de courir comme les comptes. Ce qui serait peut-être mieux c'est de courir celle qui est en haut de l'escalier. Moi j'ai plus de draps. On a plus de draps. Zut. Alors il est 21h20, la nuit tombe. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour dormir ? En fait on dort pas en multi. Ah oui c'est vrai ça. Pour la multi ils ont retiré la fatigue. Ce qui est bien dommage. Ouais. Je comprends pourquoi ils l'ont fait puisque tu avais une accélération du temps quand tu dors. Ce qui est difficile à gérer en multi. Mais ils comptent le faire justement. Exactement. Ils comptent le faire avec du coup ça accélère qu'à partir du moment où il n'y a plus aucun joueur qui est éveillé. Ou présent sur le serveur. Ok j'ai bu un peu d'eau du robinet. Très bien. Prends un bol et remplis le dos. Si tu le mets dans ton inventaire principal et que tu fais clic droit sur l'évier ça permet de le remplir. Comme ça ton personnage boit automatiquement dès qu'il a soif. Remplir bol. Bien sûr c'est facile de courir avec un bol plein d'eau. Tout à fait. Qui a dit qu'il fallait que ce soit logique ? Ah ouais du coup on est bloqué la nuit quoi. Bah on est pas bloqué. Est-ce que vous voulez qu'on rapatrie le matériel de la maison, la première maison dans laquelle on était ici ? Alors j'ai déjà pris un certain nombre de choses que je vais remettre dans les conteneurs qui sont ici. Dans les armoires. Je vais mettre notamment dans l'armoire qui est juste à côté du frigo tout ce qui est nourriture. Par contre cafard je sais pas ce que ça donne pour moi mais c'est vrai que niveau visibilité là c'est proche de zéro. C'est sombre pour moi. D'accord. Moi c'est assez bon. Sortir comme ça ça va être dur. Je ne vois même à l'intérieur je ne vois quasiment rien. Vous êtes pas nictalope vous ? Ah non. Je ne suis pas encore une salope. Ça va bien que tu étais une salope. Bien que je m'appelle Sacha Gray. No comment. Alors euh... J'avais un sac plastique je sais pas ce que j'en ai fait là. Il est dans un des conteneurs. Oh comment j'ai fait ça encore. Un sac poubelle. Sac poubelle ? Ouais ouais j'avais un sac poubelle. Il est à côté de l'évier. Juste à côté de moi là. Est-ce qu'on ne profiterait pas de ce moment pour parler un peu du jeu. Le développement. Donc comme j'ai commencé à le dire le jeu est actuellement en early access. C'est un studio indépendant qui le développe. Indy Stone. Le jeu existe depuis... Wow. Longtemps. Très très longtemps. 3-4 ans minimum. Ouais ouais ouais. Je me souviens de l'avoir découvert en 2010 ou 2011. Ils avancent lentement. Ils ont fait beaucoup beaucoup de chemin depuis. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a une avancée exponentielle en tout cas. Ça c'est sûr. Parce qu'en effet au début c'était assez long. Ils évoluaient pas beaucoup. Maintenant ils ont fait une progression mais incroyable. Ils ont eu des petits soucis aussi je sais. Enfin... Oui. C'est correct. Là le jeu est vraiment intéressant. L'ajout du mode multijoueur c'est... Pour moi c'est... J'attendais vraiment ça. C'est vraiment fun. Il y a pas mal de gens qui font du mode dessus. Donc il y a une énorme communauté en fait. Ouais. C'est vraiment bien. D'ailleurs il y a même un français modder qui a été embauché après par Indy Stone. Et qui s'occupe de plein plein de trucs pour eux. De ce que j'en ai vu ils sont assez proches de leur communauté. Il y a beaucoup d'éléments du jeu qui ont été développés d'abord comme mode par des fans. Et qui finalement ont été intégrés au jeu après. Donc... Oui. C'est un bon point pour eux. Donc comme vous l'avez vu on a essayé... Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui toujours bien sûr. Ok. Parce que j'ai dû changer de maison. Comme vous l'avez vu on a essayé de s'installer dans une petite maison. Mais c'est pas très safe. Ce qui serait bien c'est d'essayer de trouver des matériaux de construction. On barricader la maison par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc pour ça... Nous trouver plus de réserve de nourriture. Pour ça il faut surtout qu'on arrive à trouver une hache notamment. Qui permettrait d'abattre... Une hache et une scie. Et une scie. Qui permettrait d'abattre un arbre de couper en planche. Et avec ton marteau et quelques clous on pourrait barricader les fenêtres notamment. J'ai eu une truelle. Oui. J'ai fait... J'ai fait un... 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 Un conteneur où j'ai mis tous les paquets de graines avec la truelle. Qui permettront du coup d'avoir... Alors par contre j'ai rapatrié tout le matériel du haut en bas. Oui. Comme ça si on a besoin d'évacuer vu qu'on a une porte à l'arrière on pourra partir facilement. Très bien. Je suis en train de vérifier en haut mais normalement en haut il n'y aura plus rien du tout à looter. On a du fil. Où est-ce que j'ai foutu ce sac poubelle ? C'est pas possible. J'en ai un sur moi si besoin. Ah bah voilà c'était celui-là en fait. Et alors le sac plastique. Je peux prendre le sac plastique alors. Et il y a un sac plastique justement qui contenait un sac plastique. Je sais plus comment on ouvre les sacs plastiques. Comment on les utilise. Alors quand il est dans l'inventaire principal tu fais clic droit équiper en primaire ou secondaire. D'accord. Et après il apparaît sur la droite de ton inventaire. Oui, 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 oui. Comme ça je peux foutre mes piles dedans. Ah t'as des piles ? Oui j'ai des piles. D'accord parce que dans la lampe il n'y a pas forcément de piles. Tu veux que je te les file ? Non, non, non mais je sais plus ce que j'ai fait de la lampe déjà. J'ai la lampe de poche avec moi. Ah c'est toi qui là. D'accord. Alors la lampe de poche, si elle est dans ton inventaire principal, si tu fais F normalement tu l'actives. Ok je vois la lampe de poche, je pose les piles avec. Je dépose les vêtements aussi donc on a deux paires de chaussures en rampe. Est-ce que tu peux arrêter de mettre les trucs dans le four en fait ? Oui voilà, c'est ça. Merde, désolé. En fait c'est que je ne vois rien. Juste le petit logo qui est en haut à droite te permet de savoir si c'est un conteneur normal ou si c'est un fond. Excusez-moi. Je prends un grand pénétille là. Ah on a du fil. Oui on en a plein même. Alors le fil permet notamment pour les cannes à pêche etc. ça peut être pratique. Que la lumière soit. Ah oui. Et je ne sais pas quelle est la durée de vie d'une batterie de lampe. Je vais éviter de découvrir ça ce soir. Comme je suis nictalope, je vais sortir un peu, regarder ce que les cadavres ont sur eux. J'ai regardé normalement, il n'y avait rien sur eux. Il n'y avait rien ? Oui, oui. Pourquoi je l'accroche ? Parce que tu as foutu tes vêtements dans le four, putain. Je vois super bien dehors. Ça va, il ne fait pas trop sombre dehors je trouve. Il y a des éclairages. Il y a une lumière en même temps. Oui, on a des éclairages extérieurs. Mais moi je vois vraiment bien partout en fait. Oui, on sait que tu es une salope. C'est bon, on a compris. Non mais je n'avais jamais testé cette compétence. Paradoxalement, je vois mieux l'extérieur. C'est vraiment bien. Oui, oui, moi aussi Biologist. Qu'est-ce qu'on a dans la poubelle ? Rien, rien, rien. Le carton pareil. Oui, alors ça ce sont des effets sonores. C'est juste de l'ambiance ? C'est juste de l'ambiance. D'accord. Parfois on entendra aussi des chiens aboyés, etc. En fait c'est de l'ambiance qui permet aussi de réguler les mouvements de hordes de tous les zombies. Du coup ils vont être attirés par l'endroit d'où vient le cri notamment. Tous ces trucs là. Est-ce que tu ne veux pas récupérer tes fringues Crazy ? C'est bon, je n'ai jamais fringues. Bah pourquoi est-ce que j'ai encore un chemisier, une jupe et des chaussures dans le four ? Parce qu'on en avait en rab. Dans le four ? Oui. D'accord. Alors par contre je vais prendre les rideaux de ce bâtiment. Yep. C'est une très bonne idée. Elle n'a pas de masse. Je prends tout ce qu'il y a, je vous préviens, je ne cherche pas à comprendre. Alors il faut savoir que les cuillères, les fourchettes, etc. ne servent pas à grand chose. Je m'en fous, je prends. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment tu risques de te retrouver avec un inventaire trop plein. Non, non, j'entends rien. Là, 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 là. Est-ce que je n'irai pas... Ah bah il y a un autre sac poubelle tiens. Encore. C'est bizarre que dans ce four-ci il n'y a pas de vêtements. C'est bizarre dans cette maison. C'est vraiment pas normal. J'ai trouvé une poêle. Ça c'est bon, c'est vide. Est-ce que les livres peuvent être lus par plusieurs personnes ? Un livre, non. Si c'est juste écrit le livre, le livre va être dépensé parce que... En point de compétence. Non, le livre où il y a juste écrit livre, c'est pour le divertissement. Ouais, le divertissement, ok. Parce que ton personnage finit par s'ennuyer, etc. Parfois. Et donc il faut lire des magazines ou des trucs comme ça. En revanche, un livre de compétence, tu le lis. Il faut beaucoup beaucoup de temps pour finir de le lire d'ailleurs. Et une fois que tu l'as lu, tu peux quand même le donner à quelqu'un. D'accord. Dans la chambre, il n'y avait plus rien ? Une ceinture, une jupe et deux pantalons. Et tu as pris le rideau qu'il y avait ? Non. Ok. Je le prends ? Vas-y. Il faut savoir que si on passe par une fenêtre qui a été cassée, on risque de se couper. Et quand on a du verre, ils ont changé énormément, énormément ces derniers temps. Tout ce qui est justement gestion des blessures, de la santé, etc. Ils ont fait un changement massif de tout ça, en plus des métiers et compagnie. Et du coup, il y a vraiment toute une procédure. C'est que là, vous avez vu tout à l'heure qu'on a trouvé du désinfectant. Le désinfectant, il faut l'utiliser sur des bandages, etc. pour éviter les risques d'infection, tout simplement. Vous voulez qu'on essaye de se faire le food market ? Oui. Moi, j'ai déjà posé mon stuff dans notre maison. Ça ne marchait pas grand-chose en stuff, là. Moi, je commence à avoir faim. Est-ce que tu as un sac poubelle, Suizam ? J'ai un sac plastique. Ok, la contenance, c'est de 20 pour le sac poubelle. La contenance du plastique est de 30. Non, 8, 8, 8. Ok, je mets un sac poubelle par terre, là où je suis. Tu peux le récupérer, si tu veux. Je vais foutre de la bouffe au frigo. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré ? J'ai récupéré un poireau du bœuf séché. Ouh, du beef jerky ? Yeah. Oh là là, ça, ça, je savais à quel point j'aime ça. Un yaourt. Probablement un de mes plus grands souvenirs de mon trip sur la côte ouest. Ah ouais ? Ouais. C'est super bon. Hum. Tout à fait d'accord. Je pondérerai un peu ce que vous dites. Bon, d'accord. J'ai du lait. Un pack de hais. Ah, alors, il y a des recettes qui permettent de fabriquer pas mal de trucs. Je ne fais pas une femme. Sacha. C'est un boulot pour Sacha. Et en fait, notamment, il faut du lait, des œufs, etc. Enfin, c'est des recettes assez réalistes pour fabriquer du... Enfin, pour faire un gâteau et compagnie. C'est cool. Il y a des trucs qui se cuisent. Il faut attendre que ce soit vraiment cuit. Donc, il y a un indicateur de cuisson, etc. Quand on commence à faire cuire. Alors, je suis dans un bâtiment au sud du Food Market qui est vide. avec... Bon, il est vachement allumé, les fenêtres cassées et tout, mais il y a des draps à récupérer. Où ça ? Au sud du... Du Food Market ? Du Food Market. D'accord. Alors, j'ai un yo-yo, sac à dos, des balles de 9mm. Oh, nice. Pas mal. À prendre. Tu as dit au sud du Food Market ? C'est ça. Tu continues au sud de la rue. Tu as un espace de bâtiment blanc désaffecté. Et je suis... D'accord. Je vois le Food Market. Est-ce que... Léo, est-ce que tu pourrais t'occuper de faire de la cuisine ? Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Avec du poireau. Parfait. J'ai des planches. Nice. Je vais m'équiper de mon sac à dos. Je pensais faire une soupe de poireau et fromage. Parce que c'est apparemment tout ce que je peux faire avec les ingrédients qu'on a. Oh, ça me semble parfait tout ça ! A savoir également que pour les recettes... Enfin, quand vous fabriquez des soupes et autres, ça peut ne pas utiliser la totalité de l'ingrédient. Donc, il peut en rester un peu dans l'inventaire. Et la soupe, par exemple, que l'on crée, va permettre de réduire la faim, l'ennui, la dépression, etc. Et si on rajoute trop de fois le même ingrédient dans une recette, ça donne des malus. Donc, ça risque de faire augmenter l'ennui quand on boit ça. Parce qu'en plus, il se permet d'être exigeant. Attends, c'est quand même des zombies et eux... J'ai encore trouvé des balles et une autre bouteille d'eau. Du coup, j'ai deux bouteilles d'eau, donc si quelqu'un en voudra une... Bah, pour l'instant, j'ai un bol, mais... Ouais, moi, je veux bien une bouteille d'eau. Par contre, si vous trouvez aussi une bouteille de... Enfin, n'importe quelle bouteille, une fois qu'elle est vide, on peut la remplir normalement de... Avec de l'eau, quoi. Oh, des coups ! Ah, ça c'est bien ! Et un sac de béton ! Nice ! Il y a aussi de la peinture, donc... C'est moins utile. La peinture, c'est très peu utile. Malheureusement. Enfin, quoi qu'en multijoueur, apparemment, avec la peinture, on peut... On peut écrire son nom, etc. Donc, on pourrait marquer sur la maison que c'est chez nous. Oh, c'est trop mignon ! Ou du genre looter... Ouais. Ou zombieinside.com Caffar, tu me dis quand t'es prêt ? On ira rapporter le loot. Yep. Bah écoute, il n'y a pas d'étage à cette baraque. Je suis prêt. La porte, on peut sortir par la porte, si tu veux. Oh, la fenêtre, c'était tellement plus classe. Je suis en train de faire cuire... De toute façon, on va rentrer des fenêtres sans péter dans cette baraque. Je suis en train de faire cuire la soupe de poireaux au fromage. Mmm, ça sent bon ! À table ! À table ! Quand on mange, on a la possibilité de choisir de ne manger qu'un quart, la moitié, etc. Du coup, comme nous sommes trois, je propose que quand on mange, on ne prenne qu'un quart. Je mange tout et vous prenez. Ok, ouais. Par contre, j'ai une charge un peu lourde. Du coup, je mets un peu de temps à me déplacer. Ah, je suis rentré dans la maison en bois. D'où l'utilité de mettre tout au maximum dans les sacs. Et surtout, si on arrivait à trouver des vrais sacs. Des vrais sacs, des sacs de rando. J'ai un sac à dos déjà. Ah, ça c'est bien. Qui est équipé sur ton dos. Oui. Ok. Ok, je suis rentré. Bah tiens, viens regarder dans le four. Regarde ce qui se passe sur le four pour montrer à nos internautateurs. C'est en cours de cuisson. D'accord. Et donc, il y a toute cette jauge. La jauge, c'est la jauge de... C'est la jauge de cuisson. D'accord. Donc, une fois que c'est cuit, il faut que tu éteignes le four. Sinon, on peut brouiller ses ingrédients. Donc, voilà. Soit éteindre le four, soit récupérer la nourriture et rajouter autre chose à la place. Oui. Enfin, de toute façon, il faut éviter de laisser le four agréer. Quand tu passes la souris sur la soupe, tu vois du coup qu'en fin, ça réduit de 30 la faim, de 10 l'ennui, de 10 la dépression. Mais la grande question, c'est est-ce qu'elle est bonne ? Et cette question, nous y répondrons dans le prochain épisode. Oh, ce cliffhanger de fou. C'était le cafard critique pour le premier épisode de ce let's play zombie projet zombiide en compagnie de Crazy Biologist et Cameléo. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao !